Bonjour à toi, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui concerne davantage les collègues professeurs, alors pas forcément dans la discipline de mathématiques, je vais vraiment parler de façon très large, c'est-à-dire les professeurs de l'éducation nationale en France, et je vais vous montrer comment sont calculées les valeurs des heures HSA, donc heures supplémentaires annualisées, et ainsi que comment est calculé votre salaire brut et puis aussi votre salaire net, on va essayer de voir un peu ça et de faire des comparaisons pour savoir si les HSA c'est vraiment avantageux ou non, et dans quelle mesure ça l'est ou ça ne l'est pas. Alors pour cela je vais faire une comparaison dans le cas d'un certifié classe normale échelon 5, alors j'ai pris mon cas parce que je suis concerné, je sais ce qu'il en est, donc ça veut dire quoi un certifié classe normale échelon 5, ça signifie qu'on a bac plus 5, concours CAPES, alors à l'heure d'aujourd'hui ça signifie ça, et donc on est embauché par l'éducation nationale dans le secteur public, et l'échelon 5 correspond à peu près à 6 ans d'ancienneté, c'est mon cas. Alors comment est calculée la valeur d'une HSA pour un certifié ? Eh bien vous prenez le premier indice, c'est-à-dire 390, vous ajoutez cet indice au dernier indice, 673, vous divisez la somme par 2, et ensuite vous divisez votre résultat par 18, c'est-à-dire l'obligation réglementaire de service dans le cas d'un certifié à temps plein, et puis vous multipliez par 9 treizièmes, c'est le coefficient imposé par l'administration. Et là quelque chose doit vous interpeller, quand je vous cite quel est le calcul qui permet de trouver la valeur d'une HSA, eh bien c'est que ce calcul ne dépend pas du tout de votre échelon, et donc de votre indice non plus d'échelon. Donc au final cet HSA c'est une valeur fixe, peu importe votre échelon et donc votre ancienneté. Alors voilà, à vous de juger par vous-même si c'est normal ou non, quoi qu'il en soit, c'est ainsi que c'est calculé. Donc ici j'ai relevé justement les données, donc la valeur du point d'indice, donc annualisée depuis juillet 2022, c'était 58,2004. Suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, les valeurs peuvent changer si le point d'indice est valorisé. Je ne m'attends pas à ce qu'il le soit de beaucoup, il ne l'a jamais été de beaucoup depuis ces 20 dernières années. Premier indice 390, dernier indice 673, l'obligation réglementaire de service dans le cas d'un certifié, c'est 18 heures semaine, coefficient imposé par l'administration. Alors d'où il vient ce coefficient, égale à 9 treizièmes ? Eh bien, il a été imposé en 1998, ça correspond au rapport de 36 semaines travaillées sur 52 semaines, soit 36 sur 52 égale 9 treizièmes. Alors il faut savoir que les professeurs, ceux qui ne le savent pas et qui regarderaient cette vidéo, sont payés en heure de présence devant élève. Alors, entre guillemets. Donc, en l'occurrence, un temps plein quand il est certifié, c'est 18 heures d'enseignement devant élève. Et donc, on est payé pour 18 heures d'enseignement devant élève. Tout le reste, tous les à-côtés, ça ne compte pas, ce n'est pas à rénumérer. Donc, peu importe l'investissement d'un professeur, il n'aura pas de récompense de salaire parce qu'il passe plus de temps chez lui à faire des préparations. Ça, déjà, je veux casser ce mythe-là, parce que combien de fois, j'entends même des parents dire, « Oh là là, bah lui, vu les heures qu'il fait à rester en réunion, ou à rester là en réunion par en prof, par exemple, il doit bien passer à la paie pour les heures supplémentaires. » Eh bien, non, je vous rassure, c'est du temps qui n'est absolument pas payé. C'est compté dans notre mission, entre guillemets. Il y a beaucoup de choses de compté dans notre mission qui impliquent beaucoup de temps de présence ou non dans l'établissement ou simplement de travail chez soi, qui ne sont évidemment pas rémunérées. Et les réunions par en prof, comprenez que le professeur est présent gratuitement. Voilà. Alors, le coefficient imposé de l'administration, voilà, vient de là. Je vous laisse relire si besoin. Et donc, en considérant tout ça, voici les calculs. Donc, je ne vais pas réappuyer. Donc, j'ai fait les calculs 1 à 1 pour en venir, donc ce que je viens d'expliquer, pour en venir à la valeur d'une HSA. Et donc, une HSA, ça correspond donc à 1189,75 euros par an. Je peux vous montrer les calculs que j'ai tapés. Les formules, vous les retrouverez là-haut. Donc, ça, c'est la valeur d'une HSA, 1189,75 par an. La première est majorée de 20%. C'est un peu le cadeau qu'on nous a fait pour la première HSA. Alors, à la base, on nous avait dit qu'ils ne majoraient que la première HSA pour empêcher les professeurs d'être tentés de faire trop d'heures supplémentaires. Et c'est pour ça qu'il n'y avait que la première de majorée. L'ironie, et un peu le paradoxe aussi, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, un établissement, un proviseur, a le droit de nous imposer 2 HSA quand on est à temps plein. Donc, si on fait 18 heures et qu'il y a un besoin de 2 heures supplémentaires, on a le droit de nous imposer de faire 2 heures supplémentaires, même si, malgré tout, il n'y aura que la première de majorée de 20%. Alors, puisque la première est majorée de 20%, j'ai fait 1,2 fois la valeur d'une HSA. Et donc, j'ai obtenu la valeur de la première heure majorée. 1427,7 euros par an. Donc, voici comment se renumérer vos heures supplémentaires lorsque vous êtes payé en HSA. Parce qu'il existe aussi les HSE et les IMP, c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas venir là-dessus dans cette vidéo. Ce serait un peu trop long de parler de tout. Mais les HSE et les IMP sont encore moins bien payés que des HSA, il faut le savoir. Alors, échelon. Je vais zoomer un peu. Alors qu'on voit mieux. Voilà. J'aurais peut-être dû faire ça bien avant. Donc, je vais prendre le cas de l'échelon 5. Puisque c'est mon cas, l'indice est à 476 lorsqu'on est échelon 5. Et donc, je vais vous montrer comment on calcule votre salaire brut annuel. Eh bien, vous prenez la valeur du point d'indice actuel. Alors, en 2022, c'était 58,2004. C'est encore le cas normalement aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y a eu de changement. C'est très minime. Non, mais il ne me semble pas. Il parle de le revaloriser en septembre de 1,5% ou 3%, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, loin d'être fonction de l'inflation. Donc, 476, c'est mon indice correspondant à mon échelon. Vous multipliez cet indice par la valeur du point d'indice et vous obtenez votre salaire brut annuel. Ce salaire brut annuel, je le divise par 12 puisqu'il y a 12 mois dans un an. J'obtiens donc mon salaire brut mensuel. Et puisque ce salaire brut mensuel correspond à 18 heures semaine, je divise par 18 pour avoir l'équivalence de la valeur d'une heure poste par mois. Et donc, on est payé en fait 128,25 euros les 4 heures poste qu'on fait dans un mois. Ce qui fait en fait de façon annuelle, une heure poste annuelle, ça vaut 1539 euros. On fait la valeur d'une heure poste par mois multipliée par 12. Et puis, dans le cas où on est professeur en lycée de première et terminale, tous les profs ne le savent peut-être pas, notamment ceux qui sont en collège depuis longtemps, il y a une pondération, c'est-à-dire il y a 0,1 heure poste qui va être payé en plus. Dans le cas où on a des premières et terminales, puisqu'on est estimé que ça va nous prendre plus de temps, ça va sans doute nécessiter plus de travail. Et donc, il y a une petite pondération. Alors, pour cela, j'ai multiplié par 1,1 la valeur d'une heure poste brute annuelle pour avoir la valeur d'une heure, d'une heure poste brute annuelle. Et ce qui revient à 1692,98 euros. Et là, vous commencez à comprendre quelque chose que j'ai remis ici. Donc là, c'est les valeurs des HSA. La première majorée, 1427. La deuxième non majorée, 1189. Et là, les valeurs des heures poste annuelles. Alors, en brut. Et on observe très clairement que les heures poste annuelles sont donc mieux payées que des HSA. La comparaison entre une heure poste et une HSA, dans le cas où on considère la première qui est majorée de 1427, si vous acceptez une HSA plutôt que d'être payée en heure poste, vous allez perdre l'équivalent de 111,37 euros. A l'inverse, si vous acceptez une deuxième HSA qui, elle, ne sera pas majorée, finalement, vous allez perdre par rapport à une heure poste 349 euros. Ce qui fait, en fait, une perte totale de 460,70 euros à l'année. Maintenant, si on prend le cas de 1,1 heure poste, si on parle d'heures devant des premières ou des terminales, la perte est d'autant plus importante, puisque vous êtes mieux payé dans le cas où vous êtes devant des premières ou des terminales. Et voilà, donc j'ai mis ça ici. Il y a une perte, dans le cas d'une HSA, au lieu de 1,1 heure poste, de 265 euros, et de 503 euros pour la seconde HSA, ce qui fait un total, une perte de 768 euros. Alors, dans le cas d'un temps partiel, on n'est pas encore, aujourd'hui en tout cas, dans l'obligation d'accepter les HSA. Alors, on a le droit de prendre des HSA lorsqu'on est à temps partiel, et ça, c'est depuis il y a très peu de temps. Alors, évidemment, le risque, c'était en effet qu'ils imposent, du coup, à certaines personnes qui sont en temps partiel, d'accepter d'être payé en HSA, en plus d'un petit complément de service, finalement, en HSA, plutôt que d'être payé totalement en heure poste. Traduction. Par exemple, vous faites 6 heures en lycée. Vous êtes sur deux établissements, un collège et un lycée. Vous faites 6 heures en lycée devant première et terminale. Ça veut dire que, normalement, vous êtes censé être payé pour 16 heures de lycée, 6,6 heures. Mais, ce qu'ils peuvent tenter de faire, c'est vous payez 4,4 heures, donc 4 heures en heure poste, avec la pondération, ça fait 4,4 heures, et 2 heures en HSA. Alors, éventuellement, ils vont pondérer un peu l'HSA aussi, pour augmenter la valeur, puisqu'il y avait une pondération devant première et terminale. Et vous verrez que, même en comptant 2,4 HSA, eh bien, on n'est pas si gagnant. Puisque 2 heures poste, c'est ça, et 2,2 heures poste, c'est 3 385. Même 2,4 HSA n'équivale pas à 2,2 heures poste. Toutefois, 2,4 HSA dépasse légèrement 2 heures poste. Donc, dans le cas de 2 heures poste, comparé à 2,4 HSA, ça peut éventuellement être plus avantageux d'accepter les 2,4 HSA. Vous verrez qu'il y a aussi des questions de choix. Alors, il y a un article, qui est dans le cas des temps partiels, qui montre qu'on n'est pas encore dans l'obligation d'accepter des HSA. Je dis bien, pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc, en 2023, actuellement, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore une obligation. Dans le cas où vous êtes à temps complet, il y a deux HSA qui peuvent vous être imposés. Et vous n'aurez pas le droit de les refuser. Oui, le système est fait comme ça depuis pas si longtemps. Alors, oui, du coup, c'est vrai que si on compare le brut avec les HSA, on remarque qu'on perd plutôt de l'argent. Mais vous me direz, c'est du brut. Et le brut, il y a des choses à y enlever. C'est-à-dire, il y a des déductions, il y a toutes les charges sociales qu'on doit payer et les impôts qu'on va payer dessus. Donc, réellement, ce qui va rester en net, ce ne sera pas ces valeurs-là. D'un autre côté, les HSA, elles ne sont pas fiscalisées. C'est des heures défiscalisées. Alors, du coup, le montant que vous êtes payé, oui, c'est du net. Mais, par contre, de fait, elles ne comptent pas pour la retraite. Et ça, c'est important que vous le comprenez. Puisqu'elles ne sont pas fiscalisées, elles ne comptent pas pour la retraite. Et pire, dans le cas où vous êtes à temps partiel, eh bien, ça va rallonger votre temps de service. Puisqu'un temps partiel, je ne sais pas, admettons que vous êtes à mi-temps. Dans le cas où vous êtes professeur, c'est un temps partiel sur autorisation. Alors, il existe plusieurs temps partiels. Il y a le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit. Et de droit, il faut avoir toutes les reconnaissances qu'il faut. Il faut que ce soit accepté. C'est un peu compliqué aussi. Le temps partiel sur autorisation, c'est vous qui en faites la demande. Et puis, ça peut arranger aussi nos supérieurs. Puisqu'ils vont peut-être avoir des endroits où ils ont besoin de compléter un temps qui n'est pas un temps complet. Donc, ça va les arranger de vous payer moins cher pour le temps que vous ferez réellement. Toutefois, il faut bien comprendre que, par exemple, dans le cas où vous êtes à mi-temps, vous allez être payé votre salaire toute l'année, qui correspond à votre mi-temps. Mais, vous allez aussi perdre pour la retraite deux trimestres. Puisque vous êtes à mi-temps, c'est 50% du temps que vous devriez faire. Et donc, il y a 50% de ce temps qui n'est pas fait. Et donc, ça vous enlève deux trimestres pour la retraite. Si vous êtes à 72%, il y a un espèce de prorata qui se fait. Donc, ce sera quelque chose comme un trimestre en moins. Ça, il faut en avoir conscience. Et donc, dans le cas où vous acceptez des HSA plutôt que d'être payé en heure-poste alors que vous êtes à temps partiel, vous risquez de perdre des trimestres supplémentaires que vous n'auriez pas perdu si vous aviez accepté d'être payé en heure-poste. Enfin, si vous aviez plutôt... Si vous étiez un peu défendu et vous aviez plutôt demandé d'être payé en heure-poste, à ce moment-là, ces heures-postes comptent pour la retraite et vous permettent de ne pas perdre plus de trimestres que vous en perdez déjà à cause du temps partiel. Et ça, déjà, c'est un des trucs qui est important de comprendre. Bon, là, on a comparé sans parler des cotisations. Alors, en France, il y a l'impôt. Et l'impôt, il faut compter qu'un professeur, globalement, se situe dans cette tranche-là. Moi, je le suis avec 6 ans d'ancienneté, pardon, bientôt 7 ans. Je suis dans cette tranche-là et je ne suis clairement pas prêt d'en sortir. Donc, au maximum, on est imposé à 11%. Alors, 11% sur l'argent qui dépasse de 10 778 euros à 27 478. Alors, dans les faits, je ne vais pas m'embêter à faire des calculs un peu trop compliqués, comme j'ai cherché à faire ici. Ici, c'est très approximatif. Alors, je vais faire autrement. Feuille 1. Donc, j'ai récupéré le salaire brut annuel. Cas d'un 18 heures post-brut. Donc, puisque j'ai expliqué, une heure post-brut annuelle, ça correspond à ceci. Ça, c'est sûr. Dans le cas d'un professeur certifié échelon 5. Eh bien, le salaire brut annuel, dans le cas d'un temps complet, c'est-à-dire qu'il fait 18 heures post- par semaine, eh bien, il suffit de multiplier une heure post-brut annuelle, donc la valeur d'une heure post-brut annuelle, par 18. Et on obtient 27 703 euros. Ça, c'est du brut. Toutefois, si on regarde ce site, comment est-ce qu'on peut passer du brut à du net ? Eh bien, il faut comprendre que notre brut va être soumis à des charges qui seront imputées au salaire brut de l'employé. Et dans le cas, on est dans la fonction publique, cela correspond à environ 25,5%. C'est-à-dire que vous avez un quart de votre salaire qui sert à payer des charges, des charges sociales. Alors, dans le cas de la fonction publique, vous voyez, les salariés de la fonction publique sont soumis aux cotisations salariales à hauteur de 25,5% du salaire brut. Donc, en gros, j'ai enlevé 25,5%. Donc, je l'ai bien fait ici. De mon montant brut. Et au final, mon salaire net annuel, dans le cas de 18 heures post, cela correspondrait plutôt à ceci. Il y a aussi moyen de faire une simulation. Hop ! Donc, voilà, sur Orsaf, suivant le salaire que vous gagnez, vous tapez votre salaire brut, et il y a une estimation qui peut se faire. Ensuite, vous pouvez même donner des données plus précises. Donc là, le salaire brut, c'était 27 703. Je vais arrondir. A l'unité, en général, tout est toujours arrondi à l'unité. Donc, 27 703. Et voilà. Et là, il y a une estimation qui se fait. Donc, lui, il estime, salaire net après impôt, à peu près 20 721. Et vous voyez, on est quasiment en même montant. Ça joue à 100 euros près. Donc, on va considérer plus bas. Il vaut mieux prendre plus bas que trop haut. Ça évite les mauvaises surprises. Maintenant, je vais diviser ce montant par 18, puisque ça, ça correspond au salaire net annuel de 18 heures poste. Donc, une heure poste nette correspondra, en fait, à 1146,61 euros, à peu près. Pareil, dans le cas de la pondération. Donc, j'ai multiplié 1,1 par 18 heures. Alors, évidemment, c'est théorique. Ça ne peut pas arriver. Il ne peut pas y avoir une pondération sur les 18 heures. Il me semble que le maximum, c'est de gagner une heure poste. Donc, on peut avoir une pondération sur 10 heures poste devant élève de première et terminale. Après, ça ne compte plus. Donc, là, c'est vraiment théorique. Et c'est juste dans le but de savoir quelle est la valeur d'1,1 heure poste en nette. Donc, en nette, approximativement, c'est ça. J'aurais aussi pu faire, normalement, ça fois 1,1. Vous voyez, on obtient exactement la même chose. Donc, tant mieux. On sait que ça suit bel et bien une logique. Je n'ai pas fait le même calcul pour y arriver. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis un peu compliqué la vie. Donc, 1,1 heure poste nette, théorique et approximative, ce serait 1261,27 euros. Et là, évidemment, si on compare avec les heures HSA qu'on retrouve ici, maintenant, on observe que c'est plus faible. C'est-à-dire qu'en termes de nette, 1146 euros, 1 heure poste, c'est moins que la valeur d'une HSA. De même, par contre, dans le cas de la pondération, là, c'est le contraire. C'est-à-dire que même en considérant le nette de 1,1 heure poste, eh bien, c'est quand même mieux que la valeur d'une heure supplémentaire. Ce qui est un peu étrange en soi. Il n'y a pas beaucoup de systèmes. Normalement, quand on fait des heures supplémentaires, on est censé être payé en heures suple, donc mieux payé. En théorie, c'est ce qu'il devrait être. Dans les faits, on observe que, dans la pratique, on observe que ce n'est pas le caractère. Et attention, je ne parle que de l'échelon 5. Les collègues qui sont échelons 6, 7, 8 et qui sont encore au-dessus, ça va jusqu'à 11, et ensuite, on change de classe. Eh bien, tous ces collègues-là, il y aura un écart encore plus important. Puisque leur heure poste nette sera supérieure à celle de l'échelon 5. Toutefois, la première heure majorée, à 1 427 euros, on observe qu'elle est quand même mieux payée qu'une heure poste nette. Ou que 1,1 heure poste nette. Toutefois, il y a aussi une question de choix. Oui, c'est mieux payé, c'est vrai. Enfin, c'est mieux payé, oui et non. Non, c'est moins bien payé qu'une heure poste brute. Mais puisqu'on paye des charges sur ces heures postes brutes, eh bien, en nette, en effet, si on compare le net, on va être plus ou moins mieux payé par une heure poste, du moins la première majorée. La deuxième, franchement, ça s'équivaut. À 40 euros près, il vaut peut-être mieux cotiser pour la retraite plutôt que d'accepter l'HSR. Alors, évidemment, malheureusement, aujourd'hui, il y a deux HSA obligatoires. Je le répète. Dans le cas, on est à temps complet. Donc, ben voilà, j'ai terminé. Là, il n'y a plus qu'une question de choix. C'est à vous de décider. Sachant ces vérités-là, de si c'est dans votre intérêt, dans le cas où vous êtes à temps complet, d'accepter ou non une HSA ou deux HSA. L'important, c'est de comprendre la vérité. Et la vérité, elle est là. Je ne dis pas qu'elle est normale, mais je vous la présente telle qu'elle. Donc, oui, les heures postes brutes sont mieux payées que les HSA. D'un autre côté, si on regarde le net, le net, une heure poste net équivaut quasiment à la valeur d'une HSA. L'HSA est légèrement supérieure d'environ 40 euros, donc 3 euros. D'un autre côté, si vous avez le droit à la pondération, parce que vous êtes devant des élèves de première ou de terminale, même l'HSA, enfin, une HSA normale est moins bien payée et c'est quasiment de 80 euros. Allez, 70 à 80 euros. Dans le cas d'un temps partiel, il y a une question de choix. Est-ce que vous souhaitez cotiser plus pour votre retraite ou est-ce que vous souhaitez avoir un net un peu plus important dans l'immédiat, mais c'est aussi des heures qui ne vous rapporteront rien au long terme, donc qui ne vous auront pas permis de cotiser pour votre retraite. Et qui vous auront peut-être fait perdre des trimestres parce que vous aurez accepté des HSA. Il faut en avoir conscience. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il en est actuellement. J'ai vraiment fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été claire et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment vous êtes payé, d'où vient votre salaire brut et comment est calculée la valeur d'une HSA. Donc, vous pouvez adapter. Ce n'est pas les mêmes montants suivant votre classe et suivant aussi si vous êtes agrégé. Ce ne sera pas les mêmes. La valeur de l'indice ne sera pas la même. Les obligations réglementaires ne sont pas les mêmes. Le calcul ne sera donc pas le même. Là, je l'ai vraiment fait dans le cas général de quelqu'un en classe normale qui a suivi le cursus normal et qui a passé un CAPES et non la grève. Voilà, voilà. Donc, si vous souhaitez avoir plus amples informations ou commenter, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Au contraire, il faut en parler. Je n'ai pas la science infuse. J'apprends aussi. Mais ces données, je vous garantis que c'est les vraies actuels. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis à vous abonner si vous voulez apprendre à savoir faire plus de choses que ce soit dans les investissements, que ce soit dans des activités mathématiques et ludiques, que ce soit dans l'apprentissage des mathématiques. Je ferai des tutos, il y en aura d'autres. Il y en a déjà en cours, je n'ai juste pas eu le temps de les monter. Et si vous souhaitez apprendre plus de choses aussi, alors attendez-vous à ce que les montants dans cette vidéo changent évidemment, il y aura peut-être des revalorisations d'indices à l'avenir. Des choses peuvent changer. Mais normalement, le système de calcul, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il change beaucoup. Et si ça venait arriver, faites attention à ça. Peut-être dans 10 ans, les données que je viens de vous montrer seront peut-être obsolètes. Et je l'espère. Parce que si elles ne le sont pas, ça veut dire qu'on n'a pas évolué. Et donc, c'est inquiétant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada